Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va tester le Goku Kaioken LR Puissance qui vient d'arriver sur la version globale, comme pour le Vegeta ça va être un peu un maxi best-of cette vidéo, j'espère que le format vous plaît, comme ça vous avez le choix, vous regardez ce que vous voulez, vous avez la barre YouTube pour avancer ou vous regardez tout, vous faites comme vous le souhaitez, mais je trouve ça plutôt pas mal. Alors avant de commencer je précise un truc extrêmement important, parce que je sais qu'après sinon il y en a ils vont réagir au quart de tour et venir en commentaire, comme ça arrive pas mal de fois, mais pendant le test on va pas mal, je vais pas mal revenir sur le personnage en disant que, ouais mais regardez au final c'est pas si fort que ça, parce qu'en fait le point important c'est que ce personnage est très surcoté, en tout cas dans la communauté sur Twitter, beaucoup coté Outre-Atlantique, le personnage est extrêmement surcoté, en mode il tape très 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 fort, il est incroyable, il est un des meilleurs persos de jeu, il suffit de voir les tier listes qui sont faites, en mode voilà, le personnage est totalement incroyable, alors que, non pas tant que ça, le perso il est bien, attention, et c'est là où je précise, le perso il est bon, voire même potentiellement très bon, mais il est en aucun cas craqué et il est en aucun cas la meilleure carte ou une des meilleures cartes du jeu dans un top 3, même top 5, certainement pas, et c'est juste ça le sujet, parce que cette carte est vraiment, je pense que c'est une des cartes les plus surcotées de cette année, alors encore une fois le sujet est pas de dire qu'il est mauvais, il est pas mauvais, il est bien, mais il est pas si fort que ça non plus, faut, tu vois, faut, il s'agirait de doser, comme on aime bien le dire en ce moment, donc à la manière de la première vidéo sur la jappe, on replace un peu les pendules une deuxième fois, parce que, il y en a vraiment, il y en a, la carte est vraiment mise sur un piédestal, après c'est surtout sur Twitter, etc, mais, en mode, ah là là, il tape 20 millions, il tape tant, machin, alors que, quasiment, 99% des screens qui sont pris sur Twitter, pour se branler sur le personnage, c'est en Vegeta Rush, avec Goku Tuto, c'est-à-dire, des conditions, en fait, que tu ne réutiliseras jamais, en mode sérieux, en Vegeta Rush, en mettant plein d'items, ça passe, mais sinon, c'est injouable, donc, en gros, enfin, je veux dire, analyser, et donner un avis sur un personnage, voire le comparer aux autres, sur un mode de jeu, où tu pourras jamais reproduire le truc, c'est pas, c'est pas terrible, en fait, hein, parce que, affronter des Vegeta, il y en a pas beaucoup des Vegeta dans le jeu, à part en Vegeta Rush, et un ou deux SBR, c'est foutu, donc, déjà, ça t'oublie, le Goku Tuto, il n'y en a aucun des deux qui est en point de position, c'est injouable, à part en mettant full item, et en espérant pas mourir, donc, euh, voilà, c'est pour ça que, je précise. Dans cette vidéo, du coup, il y aura le Vegeta Rush, parce que, quand même, on va le tester dans les meilleures conditions, parce qu'attention, c'est vrai que, dans ces conditions, c'est assez impressionnant ce qu'on peut faire avec, mais, encore une fois, tout en sachant que c'est des conditions très spéciales, et non pas une généralité sur le personnage, c'est ça qui est important à comprendre. Donc, il y aura du Vegeta Rush, il y aura également deux Red Zone, face à Cooler, face à Baby, et il y aura aussi un petit Extreme SBR, parce que le personnage est vraiment cool dans ce mode, et on a tendance à l'oublier, mais c'est vraiment sympa, grâce à l'Active Skill. Donc, voilà, je vous laisse avec les gameplays, et puis, on se retrouve juste après pour la conclusion. Let's go ! On va surpasser l'élite ! Alors, 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 alors là, oui, c'est sûr que, pour l'instant, ça va faire rêver, là. Ça va faire rêver, les gars ! Enfin, pas tant que ça, finalement, mais... 126 KDF ! Avec un support ! Bon, on n'est pas à 200%, bien sûr, mais... 126 KDF ! Bon, alors, euh... Euh... Donc, évidemment, on récupère 59%, bien sûr, et après, il faut faire encore x2, hein, bien sûr, puisqu'on a 100% sur l'ASP, donc on est à 400 KDF ! Ce qui est, euh... Pas mal, hein, 100 doublons, 400 KDF après l'attaque, c'est pas mal, mais... Mais ! Avec le support ! Parce que si on joue pas le support, c'est plutôt dans les 350, et même si ça reste bien, assurément, euh... C'est déjà pas la même chose. Hein ? Donc, euh... Parce que 350 KDF, bon, c'est bien, mais, euh... Une SP, même en SBR récent, euh... Bah, tu prends 400 KDF dans la gueule ! Bon, alors, niveau dégâts, euh... Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Euh... Ouais, bah, de toute façon, il va se faire one shot, là, forcément. Putain, je vais pas pouvoir attaquer SP avec, euh... Attendez, combien, du coup ? 20 millions ? Bon, on m'a vendu du 20 millions minimum pour ce personnage. Attention ! Bah, ce sera deux fois moins. Bon, après, il a pas de doublon. Bon, 10 millions ! C'est bien, c'est bien, c'est bien ! C'est, euh... C'est bien ! Clairement ! Et là, tu te dis, mais attendez, ce personnage est trop fort ! Bon, alors, euh... Deuxième apparition, du coup, on a la... On a les mêmes routes, hein ? Alors là, déjà, ça commence à être problématique. Ouais, déjà, ouais. Parce que, euh... Bah... Je... C'est qui, euh... Qui va devant, là, pour tanker ? Non, parce qu'à ce stade, euh... L'aspect est buff déjà, donc, euh... Je vais me faire défoncer, euh... Du coup, je mets qui ? Parce que là, euh... Bon, bah... Ouais, mais non, Baby Vegeta, ça marche même pas, en plus. Ça marche même pas. Bon, euh... Encore une fois, Abbex, personne n'a dit que le perso était mauvais, hein ! Personne n'a dit ça, hein ! Attention, hein ! Personne n'a dit ça, hein ! Euh... Je suis... Je suis juste, encore une fois, en train de débunker, euh... Les gens qui, euh... Qui mettent ce perso-là sur un piédestal, en mode, il est trop fort, alors que non, en fait. Tu vois, c'est juste ça, quoi. On remet une fois de plus les pendules à l'heure, parce que c'est juste ça, en fait. Parce que les gens, ils... Enfin, c'est, euh... Voilà, euh... Tu vois sur Twitter, c'est... Voilà, ce perso est trop fort, il tape trop fort, alors qu'en fait, non, en fait. Goku... Kaioken ActiveSkill... Non, on fait pas ça. La triple ! La triplette ! Waouh ! Non, en vrai, les gars, euh... Ouais, mais c'est... Non, mais non, mais non, on va pas faire ça maintenant, c'est du gâchis, quoi. C'est... C'est du gâchis total, là, on peut pas faire ça maintenant. C'est pas possible. C'est gâché ! On ne peut pas faire ça. Euh... Let's go ! Ah non ! Quoi ? Mais... Ah non ! Ah non ! Oh là 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 ! Bon, d'accord, si ça vous montre bien la problématique, hein, mais euh... Merde. Franchement, c'est pas cool, hein. On va devoir régène, les gens. On va devoir déjà régène. Alors, euh... Aïe, aïe ! Ah non, ça va, on a le Goku du tuto, les gars, ça va. Ah ouais, ce qu'on fait, là, qu'est-ce qu'il... Maintenant... Est-ce qu'on a l'avantage ? Ouais, non, allez, on va garder. De toute façon, là, vous avez déjà vu quelle est la problématique, hein, puisque... De toute manière, euh... Voilà, on vient de se prendre 340p quasiment, euh... Dans une première phase de rush, donc, euh... Parce que personne peut tanker première, donc, euh... Donc, déjà, évidemment, jouer comme ça, c'est compliqué. C'est... C'est... C'est fun, hein, assurément. On fait des très gros dégâts, mais... Mais c'est compliqué. Allez, on y va, le Goku du tuto. Ok, Goku, Kaioken, tu one-shot, là, hein. Enfin, tu one-shot ce qu'il reste de PV, s'il te plaît. Dépêche-toi. On se dépêche. Let's go ! C'est dommage. Et, euh... Ouais, sans crit. Et ça, c'est vrai que c'est... C'est quand même... Faut quand même le rappeler aussi. C'est que... 10 millions, c'est... C'est... C'est impressionnant, hein. Sur une seule spé. Mais si tu crit pas... Bah, au final, euh... C'est... Alors, ça reste bien. Attention. Bon, là, on a l'avantage, donc ça va. Enfin, pour autant, la spé va... Va quand même taper, mais... Mais on a l'avantage. Par contre, au niveau des ki pour le deuxième, euh... Hum... Ouais. Le rouge, il va descendre, là. Ça va pas m'aider, je crois. Voilà. Oulah ! Ah oui, pas trop vite. Oulah là, j'ai pas dû prendre tout ça. Euh... Ouais, non, non. Non, c'est bon, mais... Bon, est-ce que tu peux éviter de me spé devant ? Voilà. Oh, putain. Non, mais c'est bien, en fait. Le... Le... Le jeu... Il veut... Il veut participer, euh... Tu vois, à la démonstration de la problématique, euh... De cette rotation, quoi. C'est bien. C'est bien, le jeu. Bon, allez, euh... Vas-y, fais un petit additionnel, quand même. J'ai mis un... J'ai mis de l'équipement. Ok, encore, encore. Ah là là là. Quelle tristesse. C'est dommage. En fait, il faudrait que je le tue au prochain tour, mais... Ah non, mais c'est mort, hein. Ça va être très compliqué. Ouais. Ouais, prochain tour, ça va être compliqué. 5 barres de vie. Euh... À moins que j'active skill avec le tech, mais même comme ça. En fait, j'irai bien deux canmots sur la dernière phase avec le Goku Kaioken, les gars. Mais oui ! Pan-Bei arrive ! Les gars, il faut qu'on arrive à le tuer. Et je sors que ça va être chaud. Je sais pas si on peut, les gars. Alors là, préparez-vous parce que c'est le setup best of Big Mac, mayonnaise, ketchup, barbecue. Vous êtes pas prêts ? Vous êtes pas prêts ? Je vous le dis. Oh, je vous le dis. C'est parti ! Aïe, 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 aïe. Attends, on va commencer par faire lui. Les bons pixels, quand même, sur l'asset, évidemment. Bon, euh... Écoutez. Bon, déjà, on va faire l'asset, on va faire l'asset, on va la faire, mais... Oh là là, ça sent quand même la mort pour Végéta. Putain, je vais pas vous mentir. Bon, on est pas full team, mais... Bah... Ouais, après, bon, évidemment, s'ils crient pas, oui, mais... Bon, alors, oui, par contre, on rigole, on rigole, mais... Bon, 200 KDF, vu qu'on est attaqué. Mais... Euh... Voilà. Ça change pas le fait que je vais mourir, hein, évidemment. Euh... Je vais mourir, hein, si jamais... Il me se paie avant, euh... La mort m'attend. C'est vite, ça suffisait. Ouais, bah c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour être sûr, quoi, parce que... On est parti ! Euh, non, mais voilà. C'était pour être sûr, parce que, bon, on sait jamais. Let's go ! Let's go ! On a le maximum. On a le maxi best-of. Le golden, le menu golden. Le menu golden, 12 millions. Aïe, 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 aïe. 12 millions, 500 mille. On serait quasiment à 13 millions full-key. Incroyable ! Le critique. Let's go ! Le big mac a gagné ! Incroyable, incroyable. Incroyable. Mais bien sûr, mais oui ! USA, USA ! Incroyable. Le menu maxi best-of big mac a gagné. Bon, j'espère qu'on va stun. En vrai, ce premier tour est déjà très, très... Prometteur. Ça fait beaucoup, quand même. Oh, allez. Bon, euh... On va y aller doucement avec l'espé, éventuellement. Ok, euh... On esquive, Goku, Gohan, euh... Ouais. Voilà, c'est bien. Ok, ok. En vrai, c'est pas plus mal, ça, ça... Ok. Ok. Gohan. Gohan LR, euh... Tu esquives avec tes 5 points d'esquive de l'arbre. Bon, en vrai, ça va. Franchement, ça va. On va tendre à pire. Bon, là, par contre, euh... Goku, Kaioken, 5 800 000. Et donc, vous avez ici, euh... Les vrais dégâts du personnage, hein, Que vous aurez, euh... Réellement, quand vous jouez sérieusement. Hein, voilà. Comme ça. Bon, ça reste des bons dégâts, vu qu'il y a du crit, mais... Voilà. Et puis, remarquez que même sur une spé, euh... En début de game, je prends des dégâts, donc, euh... Vous voyez un peu la réalité et tout autre, quand même. Voilà. Bon, on a notre rotation, euh... Avec, euh... Goku, Kaioken et Goku, hein. Donc, euh... Évidemment, on proc, euh... Un lien combat décisif, mais bon. Là, on a pas trop, trop de choix, hein. Et donc, euh... On va y aller comme ça. Vous voyez-ce qu'on... De toute façon, c'est compliqué de... Contrôler que ça. Donc là, au niveau des stats, voilà. Donc, 107 KDF. Et donc, on arrive... À 341 KDF. C'est pas mal, hein. Mais, euh... Pour les spé, ça reste compliqué, hein. On va peut-être monter le Dokken mode. Bon, je pense pas que le Goku... Quoique... En vrai, euh... Ce serait bien que Goku, quelqu'un, ne crit pas. Comme ça, le Gokugon, il a le temps d'attaquer. Ça serait plutôt une bonne idée, mais bon. Allez, vas-y, let's go. Ne crit pas, s'il te plaît. S'il te plaît, frérot, ne crit pas. Non, mais vraiment. Non, mais on a le temps. S'il te plaît. Genre, euh... C'est pas grave. Ça fait chier, mais c'est pas grave. Ouh ! Très bien. C'est pas grave. Ah ! L'aspect est devant. Quel plaisir. Quel plaisir. On monte le Dokken mode, les gars. Risqué comme move ? Bah, non. Non, non, c'est pas risqué, là. C'est justement... Let's go ! Bon, là, couleur, si t'es pas mort, je comprends pas. Parce que là, avec tout ça... Là, si tu meurs pas, je ne comprends pas. Parce qu'à un moment donné, ça fait beaucoup, là, quand même. Les gars, il y a un Whis qui est actif, les gars. Je pense qu'on avait oublié ce détail. Godku ! Let's go ! Ah bah non, Goku Keiken va one-shot. C'est vrai. Mais Godku, tu... Oui, ok, oui. Mais Godku, il est tellement fort. Enfin, dans tellement de situations. Eh, Goku Keiken, 6 millions. Let's go, le crit. Allez, vas-y. Vas-y. Fais la première specum, elle est tellement belle. Allez, t'as 10 points additionnels. Ah, fait chier. Oh, les Végétaux, tu le détruis, s'il te plaît. Prenons que tu peux faire quelque chose, parce que... Ouais, mais j'étais à God aussi, ouais. Mais non, Végétaux termine. Ça dépend des crit ou pas crit. Ah, en vrai, en vrai, non. Encore un et ça passe. Mais s'il est pas crit, ça passe pas. Ouais, bon, putain, il est chaud. Il est chaud. Il est chaud, garçon. Il est très, très chaud. Oh là là, il a mis full crit. Oh, la doublette, les gars. La doublette. C'est un vrai, ça va. C'est un vrai, ça va. ok les gars ouais non c'est bon vraiment attends ah mais je peux pas mettre goku tech devant ah mais c'est chiant ah mais c'est bon il y a encore des keys on sera pas full key c'est dommage c'est vrai qu'il a il a pas de toute façon il va le tuer avec 3 barres de vie avec 3 barres de vie il va le tuer let's go bon là on va prendre des dégâts quand même même avec notre def récupéré instantané et avec l'avantage on se fait exploser bon bah couleur c'était cool ça tombe bien mais c'est la fin bon voilà allez des bisous à bientôt ciao ciao bon après heureusement qu'on a l'avantage sur ce dernier niveau parce que sinon ça serait pas là même déjà ciao ciao critique oh quoi oh la première spé oh elle est tellement belle oh j'adore tellement cette spé vraiment elle est tellement clean j'adore par contre 11 millions dans la gueule le truc il est même pas mort incroyable bon bah une game plutôt sympa les amis sur ce niveau de couleur mais bon le truc c'est que bon là on avait l'avantage évidemment sur le dernier mais voilà bon après il y a moyen tu vois il y a moyen de faire des trucs allez on est parti pour un petit gameplay en extrême sbr pour le coup il est pas tourné en stream contrairement à tous les autres gameplay mais c'est pas grave enfin c'était juste pour rajouter vu qu'on a pas testé en battle road pendant le stream on est parti let's go comme ça on aura un espèce d'ultime test un peu comme je l'ai appelé avec Vegeta avec un peu tout on aura un peu tout fait alors le Goku Kaioken on a quasi les bonnes rotas ce qui est cool en battle road c'est que son active skill on rappelle qu'on l'obtient assez facilement il faut être en tout de 58% PV et ça stun garantie donc idéalement essaye de setup la barre de vie sur le premier combat et après t'enchaînes les active skills sur tous les combats et du coup c'est vachement intéressant bon après là on va le garder avec Vegeta 3 parce qu'on peut le faire dans cette team Saiyan pur mais c'est mais bon après dans tous les cas comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans le test c'est vraiment un perso à laisser 3ème position finalement Goku Kaioken et c'est très bien comme ça mais là évidemment on va le garder sinon c'est pas drôle après avec Vegeta 3 ça marche on a combat décisif c'est des merdes mais bon allez je vous retrouve tout de suite pour la première route bon bah on est parti le setup est là de toute façon c'est pas trop trop dur à réaliser en extrême Sverse en pur ça fait quand même extrêmement mal donc là du coup ce qui se passe c'est que je peux limite finir Goten et derrière je termine Trunks voilà tranquillement sans problème d'ailleurs je peux même laisser Vegeta 3 devant si je veux prendre moins de risques donc en soit bon bah on va y aller comme ça de toute façon alors est-ce qu'on ouais vas-y on tue Goten ouais y'a moyen go renvoie-le sur ton frère boum renvoie-le Genkidama sur ton frère il est méchant lui allez punition bon alors là soit on joue sécure on laisse Vegeta devant soit on mais bon de toute façon de toute façon normalement y'a pas de en soit y'a pas de problème mais Vegeta 3 de toute façon ne fera pas le kill donc comme ça on fera le kill avec Goku Kaioken et puis du coup après il suffit de mettre un item admettons alors c'est vrai que j'ai pas pris de ghost j'aurais pu prendre des ghost tu mets un ghost ou tu mets des items défensifs et après tu reviens sur la rota boum et tu refais pareil tu fais ça en boucle c'est un peu le même mécanisme qu'avec les modes géants je veux dire tu cherches le setup de PV puis après tu enchaînes bon bah on est de retour et donc on peut enchaîner Gotenks à l'aspect bloqué donc bon je peux le défoncer je termine Gohan et on n'en parle plus ou alors je tue Gohan enfin bon les options sont multiples on peut stud aussi avec Vegeta donc vous voyez avec tous ces effets là tu peux enchaîner des trucs assez sympas donc là bah franchement ce serait dommage de gâcher l'ultime sur Gohan sachant qu'on avait Vegeta 3 de façon pour tanker donc on va la faire sur Gotenks et puis on va terminer ça tranquille allez renvoie encore sur ton frère c'est en partie ton frère vas-y renvoie eux voilà 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 c'est très bien Gohan c'est très très bien bon bah du coup vous savez quand on va attaquer Gohan là on démonte Gotenks c'est bien comme il faut tu vois et puis on termine avec Vegeta Evolution ce combat et après dernier combat on refait la même chose et vous voyez que c'est évidemment extrêmement cool bon après là il n'y a que deux adversaires donc c'est d'autant plus fort ce sera moins le cas sur des niveaux où il n'y a plus d'adversaires mais bon ça reste quand même plutôt sympathique de balancer l'ultime qui stun garantie dans tous les cas on prend évidemment bon 5 millions oui bah oui c'est oui évidemment les vrais dégâts de Goku Kaioken enfin en tout cas la majorité du temps c'est dommage qu'on n'ait pas crit parce que là du coup forcément c'est moins impressionnant tout de suite allez Vegeta Evolution qui a du coup alors si on termine pas le combat c'est pas plus mal en vrai d'un côté ça m'arrangerait de pas terminer le combat en vérité comme ça je tue après et ensuite oui je reviens donc moi ça m'arrange en vrai de pas terminer ouais dernier combat les amis et donc vous l'avez compris mais c'est reparti bah bien sûr c'est reparti let's go alors ici on va stun je pense qu'on va stun le Vegeta après on peut re-stun avec Vegeta 3 aussi bien sûr parce que là Goku Kaioken bon même avec sa bonne défense vu le nombre d'attaques ouais donc autant stun garantie le Vegeta et puis après on va s'arranger on va s'arranger donc ouais on va stun garantie le Vegeta et puis après on tente de stun le Goku Junior allez Gohan maintenant que tu renvoies sur ah non bah non là j'attaque pas Goku donc c'est pas un de tes descendants mais c'est pas ok dommage qu'on ait pas crit bon allez on tente le stun chez Goku on espère que ça passe parce que sinon à la fin il nous tue si jamais si jamais il n'y a pas de enfin comment dire s'il n'y a pas il faudrait y arriver s'il y a une spé voilà s'il n'y a une spé c'est pas s'il n'y a pas si il n'y a une spé je suis mort s'il n'y a une spé je suis mort à moins que je le tue avant franchement il y a un monde où je peux le tuer avant mais faut voir faut voir si je le tue avant 10 000 Vegeta 3 ah ouais à extrême SBR c'est une pure les gars toujours assez vénère voilà en termes de dégâts oh là là le stun les gars quel incroyable tour magnifique ok cool allez Goku bon c'est un stun qu'un tour sur l'actif skill faut pas trop en demander non plus mais c'est déjà pas mal parce qu'après on a Goku qui peut bloquer l'aspect de l'autre etc on a stun avec Vegeta 3 très bien ça se fait une route assez cool avec Vegeta 3 bon on a que combat décisif en termes de lien c'est zéro mais on a pas trop trop de choix on fait comme on peut ok Vegeta évo je sais pas si on pourra revenir sur cette route à l'aéron si on termine direct mais on va voir je pense qu'il y a moyen de revenir quand même il y a moyen si Goku Gohan esquive c'est cool s'il esquive pas c'est moins cool et voilà 50% les gars ils auraient pu mettre 70% quand même franchement sachant que ou alors que ça proc avant aussi c'est un peu abusé ce qu'ils ont fait bon après le Gohan est tellement fort je sais ouais c'est bon ouais ok on est dans les taux après c'est sûr que le Gohan puissant c'est tellement fort que bon voilà mais c'est vrai mais bon quand même il faut qu'il arrive jusqu'au switch le Goku Kaioken bon s'il prend l'aspect ça va enfin ça va aller mais vu qu'on a le debuff c'est chiant comme ça au moins vous allez pouvoir voilà vous rendre compte que même avec une bonne défense en soi effectivement 340k def et bah sur cette première phase je prends 340 dans la gueule donc c'est vous dire à quel point c'est bien mais c'est pas non plus extraordinaire vu qu'il y a rien d'autre que de la def voilà le Goku Kaioken voilà bon qui ici avec le C8 termine quand même à 511k def c'est quand même assez stylé évidemment bon pour autant évidemment s'il prend l'aspect je suis limite mort mais bon après des avantages quoi euh ouais ouais bah de toute façon là j'ai intérêt à esquiver parce que voilà si j'esquive pas la sauce il va pas me spé sur Goku Goen bah ouais si c'est très probable mais bon en même temps après on a 50% d'esquive les gars ça passe ça passe une chose sur deux ça passe ça passe les gars il va esquiver il va esquiver il va esquiver les gars c'est bon oh la triple spé de Goku Namek oh la la c'est tellement pas la même carte doublonnée ce personnage c'est un élire allez let's go l'aspect qui tombe pas et en plus on aurait esquivé Goku Goen s'il te plaît s'il te plaît tu esquives tout oui 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 non oui non ok euh bah le Kaokan il peut pas esquiver je suis presque one shot sur l'aspect ici waouh on a de la chance euh ouais bah c'est pas c'est pas c'est pas ce que j'appelle des attaques bien réparties ça enfin quoique ah ouais si c'est pas si mal c'est pas si mal parce qu'il y a qu'une seule attaque en vrai après si c'est l'aspect bon bah on piche hein mais parce que là si on arrive à passer le tour on revient Goanagi ou alors bon on va garder l'actif kill du Goku Kaokan pour les mêmes raisons que Vegeta GT la dernière fois si jamais bon de toute façon on peut pas savoir y'a pas y'a pas y'a pas de bonne réponse on peut pas vraiment savoir ce qui va se passer donc c'est on peut pas voilà on peut pas savoir on a qu'à tenter et on verra bien ah quelques kit tech euh bah non mais c'était pour bonne je suis con bon bah les gars let's go euh voilà advienne que pourra là on y'a pas voilà c'est pas non donc Kaokan est pas Lida 200 on peut pas pour l'instant ok double Goan si il pouvait se payer juste là là ça serait parfait s'il te plaît baby tu veux pas se payer là là genre maintenant ça aurait été tellement bien bon Goan le contre oh la 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 let's go tiens allez go prends de les incroyables oh la première spé mais j'adore cette attaque tellement belle let's go oh bah on a Goku Kaioken oulala ah non il manquait une attaque je crois bon bah c'est la fin les gars donc là évidemment la problématique après c'est pas la faute de Goku Kaioken en soi mais c'est que bah ça tape carnage et donc Goku Kaioken prenant sa d'oeuf en attaquant il va se faire atomiser et donc voilà lui tomber rien que sur les autos comme ça tellement il va se faire défoncer de toute façon même en étant l'item ça change rien il faut que je vais faire défoncer pareil en plus pour le coup ça va manquer un peu de ki je prends tout ça Goku Namek il partira même pas en souhait enfin Goku Kaioken là j'ai même pas mon ultime j'ai même pas mon ultime non il y aurait pas été mieux parce que j'ai qu'un tour donc non bon bah c'était cool on a été à la dernière phase mais malheureusement ici pour Goku Kaioken c'est compliqué voilà 200k dans la gueule c'est compliqué après bon c'est pas totalement de sa faute mais mais voilà c'est c'est pas évident ok l'aspect qui tombe plutôt bien en soi non non là on survit sur ce tour ah ouais c'est bon on va survivre bah quoique les autos à la fin attends non c'est bon on va survivre mais on va pas tenir très longtemps on voyait un peu le truc et on va on va tenir on va tenir de toute façon on va jusqu'au bout Goku Namek tu me mets un énorme crit mon frérot vas-y en vrai Goku Namek peut faire vraiment mal s'il met un crit ça va quand même faire bien mal vas-y là frérot mets un bon gros crit s'il te plaît vas-y mais non oh là là mets un crit les gars 7 millions l'additionnel ok Noji tu m'expliqueras explique moi comment alors dis-moi Goku Namek mais pourquoi t'as pas crit sur le Dokkan Mod hein ah oui d'accord je sais oui en fait comme il a subi comme il a subi l'attaque carnage il a eu son bonus d'attaque subie plus la en fait il a eu toutes les il a eu la totale oh non oh là là c'est horrible oh là là oh là là dégueulasse bon vous avez vu les gameplays les amis on est de retour donc bon la red zone sur baby c'est vraiment dommage parce que en fait j'ai fait une erreur si j'avais pris des keys un peu plus à gauche non les rouges descendaient j'aurais eu ma spell ultime et je je serais pas mort littéralement et peut-être qu'on aurait pu terminer la game c'est pas grave mais c'est vrai que bon ça arrive à tout le monde j'ai fait une erreur sur le plateau et peut-être que la game était gagnée parce que franchement Goku Namek a pété un plomb d'ailleurs Goku Namek s'il avait crit ne serait-ce que peut-être deux fois le combat était limite enfin il aurait limite one tour la phase c'est un bordel bref en tout cas c'était quasiment gagné et franchement ça fait plaisir parce que c'est vrai que le Goku Kaioken n'est pas trop mis en avant sur ce niveau mais bon on voulait vraiment faire un truc ultra chaud et bon on a quasiment gagné alors le Goku Kaioken je pense que vous l'avez compris les amis bon déjà on va reparler ce sujet là très brièvement mais encore une fois affronter des Vegeta ça arrivera quasiment jamais en tout cas en l'état à part le Vegeta Rush et un ou deux SBR ça n'arrive jamais donc encore une fois il faut bien comprendre que quand on parle de Goku Kaioken sans doublon aujourd'hui bah c'est plutôt 5-6 millions et pas 10 millions donc c'est limite la moitié tu vois et de la même manière le Goku Tuto vous l'avez compris mais regardez déjà en Vegeta Rush comment c'était risqué de le jouer donc imaginez demain il y a un autre Rush etc etc c'est injouable à part si tu mets Full Item est-ce que tu auras 6 items pour finir ça c'est pas dit donc c'est injouable en Battle Road à part si tu mets Ghost, Whis etc c'est injouable donc encore une fois donner un avis sur ce Goku Kaioken sur base de Vegeta Rush et Goku Tuto avec c'est totalement stupide ça n'a aucun intérêt donc ça déjà on met de côté pour autant attention encore une fois comme je l'ai dit en intro le personnage n'est pas mauvais personne n'a dit ça le personnage reste vraiment bon voire très bon et encore là on le teste sans doublant mais à 100% forcément les valeurs vont augmenter et on aura plus de dégâts plus de défense et pour un LR pied jaune parce qu'il faut pas l'oublier c'est vraiment pas mal attention c'est un des meilleurs LR pied jaune soyons clairs mais il s'agirait de doser et de pas abuser en mode ah là là le perso il tape 20 millions tout le temps non pas du tout et de toute façon vous l'avez vu parce que déjà quand on crie de pas c'est pas la même parce que ça c'est pareil les gens ont tendance à l'oublier mais ok c'est impressionnant de voir 10 millions sur une spé mais t'as des persos qui font bien mieux parce qu'ils ont des spé supplémentaires en cumulé et au final 10 millions c'est pas mal assurément mais face à un perso qui a des spé cumulé bah en fait si tu crit pas déjà bah c'est pas si impressionnant que ça finalement on l'a vu sur des spé non crit qui retire pas tant de PV que ça c'est juste du cumul sur certains personnages qui fait que c'est bien plus fort genre tu regardes Goku Namek il tape pas 10 millions sur une spé mais vu le cumul qu'il fait c'est beaucoup plus fort bon donc le sujet pas dire qu'il tape pas fort il tape fort mais pas encore au point où on veut bien nous le faire quoi donc le Goku Kaioken du coup vraiment la meilleure solution pour ce personnage et d'un côté c'est pas un mal en soi c'est de le jouer en 3ème position et du coup c'est bien parce que le perso s'auto suffit dans un premier temps il a du ki après il change enfin de toute façon il change les ki donc généralement tu partiras facilement en spé ultime dans quasiment toutes les situations il prend sa def il s'auto suffit il fait chier personne et même il peut aider les autres personnages avec l'équipe puissante s'il en a pas besoin dans un premier temps donc franchement le meilleur emplacement pour ce perso c'est la 3ème position tu fais tes rotas tu le ramènes et il fera son taf alors après il fera son taf mais il est loin d'être invincible vous l'avez vu également de toute façon on l'a commenté mais avec 350 KDF après son attaque bah écoutez sur du contenu récent on est limite one shot et même sans parler de Red Zone tu pars sur un SBR récent à 800 KASP je suis quasi one shot peu importe donc évidemment la défense est bonne on est sans doublon donc attention quand même on est pas lidé à 200% elle est bonne mais encore une fois on est pas non plus à un niveau d'un perso qui a peut-être moins mais qui a la garde qui a de la réduction etc etc là c'est de la def pure et point barre et ça n'augmentera pas à part si on additionnel évidemment mais sans doublon c'est compliqué c'est pour ça qu'avec les doublons quand même le perso prend en valeur bien sûr mais faut bien comprendre que sa défense pour la plupart du contenu du jeu aujourd'hui la SP fait encore très mal donc même si c'est bon c'est pas non plus transcendantal une fois de plus comme on veut bien nous le faire croire donc voilà après côté dégâts vous l'avez vu mais en gros c'est plutôt que 10 millions c'est plutôt 5-6 voilà avec un support bon on peut monter à 7-8 mais on n'ira pas beaucoup plus loin ce qui est déjà pas mal en soi avec du critique dans le passif attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais évidemment on est loin des 10 millions voire 20 millions machin bon ça c'est totalement aberrant c'est du grand n'importe quoi donc voilà les amis donc ce qu'on peut dire c'est que c'est encore une fois un bon personnage voire double nez un très bon personnage et ce qui est bien c'est que ce perso au moins il fait chier personne tu le mets 3ème et basta parce que si tu veux le garder c'est là où il y a un problème parce que si tu veux le garder il n'y a personne pour jouer avec il n'y a personne c'est Link Buddy c'est le Goku Tuto qui est injouable avec lui Goku LR qui est nul enfin globalement qui est vraiment pas terrible et en fait il n'y a rien il n'y a rien ou alors tu te dis ok je ramène Goku Tech je ne prends que combat décisif tu peux faire ça mais bon après dans les cas où Goku a évidemment sa réduction bon tu peux le faire mais après est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire que ça comme rotation probablement pareil Vegeta 3 comme je l'ai fait dans le Battle Road bon tu vois ça passe tu peux t'amuser après niveau lien c'est pas terrible et les dégâts diminuent d'autant plus on peut le jouer en retard on peut trouver des solutions mais globalement c'est pas ce qu'il y a de plus opti après on peut s'amuser aussi attention en Battle Road je me suis amusé c'était sympa mais vraiment finalement ce personnage il est idéal en 3ème il fait chez personne il s'autosuffit il fait des bons dégâts il a une bonne défense voilà c'est très bien il n'est pas parfait mais c'est très bien il en faut des persos comme ça donc c'est cool et donc c'est vrai que avec son nombre de catégories quand même assez conséquent bah le personnage il est en fait c'est un peu le genre de personnage quand tu crées une team tu dis tiens qu'est-ce que je ramène pour compléter et tu le vois tu dis ah bah tiens je prends Goku Kaioken c'est ce genre de personnage c'est ah bah tiens voilà 3ème position boom Goku Kaioken voilà c'est bien je sais que globalement le perso va faire son taf et ça sera cool il fera chez personne et puis voilà vous voyez un peu donc c'est en ce sens que le perso est vraiment bien et bon et puis après évidemment tous les autres points qu'on a déjà cités mais encore une fois il est loin d'être aussi fort qu'on veut bien le croire sur Twitter et compagnie enfin c'est faut arrêter quand même avec ce personnage bon voilà après voilà donc par rapport à Vegeta parce que bon évidemment c'est ce genre de sujet qui traîne en fait si vous voulez c'est compliqué les deux personnages ils ont des atouts et des enfin des points forts et des points faibles l'un par rapport à l'autre Goku ce qui est bien c'est que il fait chier personne enfin je veux dire dès le moment que tu dis que tu le gardes pas tu le mets en troisième et il n'y a aucun problème si tu veux le garder c'est la même galère que Vegeta parce qu'il n'y a quasiment personne pour jouer avec pour Vegeta ce qui est ce qui est moins ce qui est plus chiant avec le perso c'est que si on veut le jouer troisième comme Goku admettons et ben on n'aura pas forcément assez de ki pour partir en ultime et ça peut poser un problème parce que si on part en ultime on tank extrêmement bien avec Vegeta et bien mieux que Goku de toute façon en fait globalement Vegeta tanque mieux que Goku dans toutes les situations puisqu'il a la garde et qu'il a une défense similaire voire supérieure après avant et après attaque plus la garde donc forcément par définition il tanque bien mieux que Goku mais Vegeta le problème c'est que même si on prend ça en compte le problème c'est qu'en première position sans doublon ça reste très compliqué après avec les doublons comme je l'ai expliqué ça va mieux et Vegeta peut dans pas mal de situations quand même aller devant il peut quand même gérer ça pas tout le temps et ça va dépendre des doublons mais il peut le faire et à ce moment là même si t'as pas un perso de fou à côté genre n'a pas Vegeta tu joues autre chose il y a au moins le nid royal bah Vegeta va gérer le premier slot et ensuite et bien il va gagner du ki parce qu'il va subir des attaques il part en ultime et il fait le taf bon donc Vegeta donc Vegeta si vous voulez ce qui est cool c'est qu'il peut être une unité slot 1 il peut faire l'affaire et il peut aussi faire l'affaire en 3ème en 2ème moyen à cause des liens mais en 3ème aussi pourvu qu'on parte en ultime si on part pas en ultime c'est pas nul mais c'est quand même bien moins fort il nous manquera quand même des stats même si on a la garde donc si vous voulez voilà Vegeta il peut faire plein de choses quand même alors que Goku finalement bah on aura tendance à le jouer en 3ème et basta donc en fait chacun mais le truc c'est qu'en tant qu'unité 3ème position bah Goku est plus intéressant parce qu'il fait chier personne il s'autosuffit et il fait le taf Vegeta si t'as pas l'ultime bon bah déjà au niveau dégâts c'est beaucoup moins intéressant et puis bon bah au niveau défense c'est moins intéressant aussi alors que Goku t'es plus garanti de faire ton taf bon voilà donc vous voyez c'est kiff kiff moi franchement je peux pas vraiment dire il y a un qui est meilleur chacun a des trucs que l'autre n'a pas et c'est un peu différent après je dirais qu'à 100% j'aurais quand même une préférence pour Vegeta parce qu'encore une fois il peut gérer le premier slot à 100% alors évidemment il prendra pas 0 suivant le mode de jeu mais il se démarre quand même bien et après l'attaque il prend littéralement Vegeta après l'attaque il tanque tout le jeu voilà donc voilà Goku Kaioken même à 100% une spé en red zone t'es one shot même à 100% donc enfin en tout cas une spé vers les derniers niveaux tu es one shot donc tu vois il y a quand même un monde entre les deux par rapport à ça mais après Goku a d'autres atouts que je viens d'expliquer assez longuement donc voilà les amis je pense qu'on a fait le tour n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner si c'est pas déjà fait des bisous à tous à très bientôt salut Aujourd'hui 谷 on 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 Sous-titrage ST' 501